c'est bon pour toi all good salut Alex je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast divergent donc c'est pas encore à quel qu'il faut se mettre à manger donc c'est ça qui est drôle enfin pour moi en tout cas c'est drôle et donc du coup ce qui vient c'est que tu n'as même pas écouté les autres interviews donc tu ne sais vraiment pas les questions que je vais te poser et la première question que je pose lors de mes débuts d'interview c'est comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent Alex salut Sandra merci pour l'invite effectivement je ne sais pas trop de quoi il s'agit donc on m'a invité et je suis venu c'est bien donc merci pour l'invite c'est cool et j'aime bien le sujet et pour répondre à ta question comment je me présente ça dépend beaucoup des fois quand j'ai envie de m'amuser je réponds un peu de n'importe quoi pour voir un peu les réactions qu'il y a en face et en fait en fait j'aime pas trop cette question parce que souvent après c'est un abus de langage ou une habitude c'est ok déjà c'est qu'est-ce que tu fais la question ok toi tu fais quoi et c'est pas genre qui es-tu et souvent qu'est-ce que tu fais et moi je suis et on parle de son de son job ou de sa fonction et je trouve que c'est quand même assez assez limitant et comment tu aurais envie de te présenter alors du coup alors maintenant j'ai changé j'ai eu une nouvelle carte d'identité depuis quelques mois c'est celle de papa et j'avais lu quelqu'un qui disait que la façon dont on se présentait c'était ça résumait vraiment ce qui était important pour pour soi donc par exemple la personne homme ou femme qui dit je suis maman de deux enfants c'est qu'a priori l'important c'est c'est son rôle de mère ou je suis cadre etc comment comment moi je me présente je sais pas des fois je dis juste que je suis un autre humain et les gens de bug en face d'autres fois je me présente par ce que je fais donc moi je propose des accompagnements je suis à la fois coach et consultant en marketing et j'accompagne les indépendants spécifiquement les coachs et les thérapeutes à développer leur activité et donc je peux me définir comme ça et après je peux me définir comme comme papa comme français vivant à l'étranger comme surfeur comme comme surtout aussi amoureux de la vie ça j'aime bien et voilà mais bon il y a mille et une façons de de se présenter j'imagine et c'est cool c'est déjà une belle une belle entre matière et du coup ça me fait une parfaite transition pour pour la deuxième proposition que j'aime faire à mes invités c'est de leur proposer un jeu où l'espace d'un instant en fait ils sont plus eux ils sont autre chose donc si tu n'étais plus Alexandre que tu étais autre chose un animal un végétal une couleur une musique je sais rien un symbole quelque chose d'autre qu'est-ce que tu serais et pourquoi c'est bonne question déjà il faut choisir l'élément je ne sais pas il y a tellement d'idées qui me viennent en tête c'est vrai je pense que je serais des fois je me dis quand je vois le chien de mes parents je me dis que ça doit être cool d'être un chien ça dépend où tu tombes mais celui de mes parents il est bien tombé je pense et il se promène il va à la plage il se fait gratouiller le dos donc la belle vie quoi et après je me dis qu'être un oiseau ça doit être sympa pour pouvoir voler ou alors sinon j'irais dans l'eau quand même j'irais dans l'eau je pense que parce que j'ai vécu en face de l'océan et j'ai bossé sur la plage j'étais pendant 11 ans majeur sauveteur chez moi à Rossegore sur la plage donc mon boulot mon bureau était littéralement la plage et je pense que je serais quelque chose dans l'eau une anguille non un dauphin ou alors juste l'eau elle-même l'océan lui-même Poséidon Poséidon ? mais pourquoi Poséidon ou l'océan ? allez vas-y on va développer parce que c'est l'élément dans lequel je me sens le mieux je pense et ça je ne sais pas si tu es habitué à l'océan pas encore mais on envisage de se rapprocher de l'océan il y a vraiment donc moi je surf beaucoup moins à Dubaï forcément quoique ça surf à Dubaï mais il y a vraiment tous ceux qui font l'expériment c'est que quand tu vas dans l'océan il y a vraiment un pouvoir nettoyant genre tu te sens vraiment bien comme si ça t'aspirait tu sais toutes les pensées de mer que tu peux avoir ou quoi tu vas soit surfer soit nager en fait tu te retrouves seul avec l'élément qui bouge et ça fait vraiment vraiment il y en a qui considèrent ça comme une vraie thérapie à part entière et je pense ça ça mériterait de gagner en connaissance en promotion parce que c'est vraiment puissant tu fais une distinction entre l'eau de l'océan du coup et l'eau de la piscine puisque tu parlais des deux donc est-ce que tu as une préférence par rapport à ça ou pas trop oui après j'ai nagé aussi en club donc la piscine ça reste chiant quand même ok donc on va lire l'océan je pense livre nature c'est bien c'est bien ça va c'est clair encore si tu m'as dit mer et océan dans la piscine avec le chlore ouais ouais et encore mer et océan il y a déjà aussi une différence bon là nous on vit à Dubaï et donc on a le golfe Persique donc déjà c'est bien je suis content on a la mer mais bon ça reste quand même là où on a grandi à Ossegore parce que ma femme vient du même endroit c'est la capitale européenne du surf elle s'est connue pour ses vagues et il y avait le championnat du monde de surf qui s'arrête etc donc on a grandi j'aime bien me faire bouger et la mer déjà c'est beaucoup plus calme alors bon je peux nager c'est déjà bien mais il y a ce côté de un peu combat pas combat pas combat mais justement accepter de se faire bouger de ne pas avoir parce que quand t'es dans l'océan et que ça remue tu comprends que t'es pas chez toi c'est ça ok cool ça te force un peu l'humilité quoi ouais ouais clairement ok génial écoute tu me parles déjà un petit peu justement d'où tu viens et tout ça et j'aurais envie le propos du podcast c'est justement de créer un espace pour que les personnes puissent raconter leur histoire et donc j'aurais envie de te proposer de me raconter ton histoire Alex tu la commences où tu veux tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux et on a le temps ok je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça mais j'ai commencé une formation en certifiante en coaching il y a un mois maintenant et le questionnaire de préparation dans une des questions il y avait quels sont vos plus parce que c'est le sujet de ton podcast donc je vais le lire c'est quels sont vos plus gros quels ont été vos plus gros challenges vos plus grandes difficultés et en fait je me suis retrouvé un peu con face à cette question parce que je me suis dit mais en fait je n'ai jamais vraiment rien expérimenté de très douloureux tu vois donc je touche du bois mais je n'ai jamais eu de perte d'être cher je n'ai jamais eu d'accident je suis en excellente santé tout le monde dans mon environnement va bien et je me disais mais en fait j'ai le cul bordé de bouille bouille c'est une bonne victoire tu vois donc et du coup ça m'a fait un peu réfléchir et donc pour répondre à ta question là je vis à l'étranger ça fait quelques années que je vis à l'étranger et on compte à rebours alors c'est intéressant parce que donc j'ai grandi en face de l'océan d'abord on a vécu en Guiliane avec mes parents j'ai une soeur jumelle et après on est rentré en France donc à Osegore où là ça a été vraiment l'enfance l'enfance top en face de l'océan les copains la nature c'était cool donc j'ai fait tout ça tout ça jusqu'au lycée ça s'est bien passé la scolarité tranquille et après je me suis mis à voyager après les études donc je suis parti comme à l'époque c'était très tendance de partir en Australie en mode backpacker donc je suis parti là-bas je me suis installé dans une ville qui est l'équivalent australien de mon village français pareil avec une étape de championnat du monde de surf etc donc j'avais mes bases à peu près donc beaucoup à l'étranger après je suis rentré j'ai fait des saisons ça c'était top et pourquoi je te raconte tout ça parce que pendant tu vois c'est marrant parce que tu sais on dit souvent sans vraiment le comprendre ou sans vraiment surtout comprendre la puissance du truc que ce à quoi on pense on le devient et en fait depuis tout petit je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire sauf que je savais que je ne voulais pas faire du classique 9h-5h et que je voulais voyager et en fait penser à le constater que je pense que j'ai nourri cette pensée cette destinée je ne sais pas pendant tout le temps et en fait j'ai passé ma vie j'ai signé un CDI dans ma vie de 18 mois mais sinon j'ai fait les saisons en Val d'Isère l'hiver au second l'été en tant que MNS nageur sauveteur j'ai voyagé à l'étranger pendant pendant plus de deux ans j'ai vécu à Malte maintenant je vis à Dubaï et en fait force est de constater que je ne savais pas à l'époque quelle forme ça allait prendre mais en tout cas ça s'est matérialisé donc ça je trouve ça assez intéressant tu y as tellement cru il y a un peu ce truc là de croire pour voir et donc finalement déjà petit tu croyais déjà que tu ne savais pas comment on s'en fout tu ne te poses même pas la question quand tu es petit comment c'est possible ou quoi que ce soit tu es juste moi je vais voyager c'est une évidence c'est genre moi je serais un backpacker oui bah oui pourquoi pas donc après ça reste cohérent tu vois si tu continues à y croire et que tu nourris comme tu dis cette pensée bah au final tout vous te conduit à le vivre à l'expérimenter du coup mais oui parce qu'après les saisons c'était hyper bien parce que du coup moi déjà je suis saisonnier mais avec des boulots stables donc pendant 3 ans j'avais le même boulot l'hiver j'étais au centre commercial et marketing de la station de Val d'Isère et donc je faisais 6 mois je coupais un mois où je partais voyager en mai et après juin, juillet, août, septembre je bossais sur les plages octobre je repartais voyager un petit 3 semaines et après en novembre je repartais donc j'avais le meilleur des deux mondes l'hiver j'avais la montagne et l'été j'avais les vagues et ça c'était cool ouais c'est ça les vacances éternelles presque ouais ouais voilà là c'était vraiment c'était vraiment c'était cool et en fait ouais c'est comme ça que ça a commencé parce qu'aussi à la fin des études j'avais fini avec un stage à Paris en agence de com et je m'étais dit mais en fait non la suite logique aurait été de chercher un boulot c'était 2008 je crois 2008-2009 donc je me dis mais en fait je ne vais pas chercher un boulot je me dis mais en fait non je vais plutôt partir en Australie après parce qu'aussi j'avais l'opportunité d'y aller mais je ne savais pas ce que je voulais faire mais je savais ce que je ne voulais pas faire par contre et je pense qu'au final quelque part le fait de m'être lancé à mon compte ça a été plus un prétexte pour continuer à alimenter ce qui était important pour moi et tu t'es lancé à ton compte du coup au retour d'Australie tu veux dire enfin de tes voyages non oui c'est vrai que là je t'ai tout raconté un peu pêle-mêle ni queue ni tête mais si il y a eu une épreuve qui est un peu compliquée pas compliquée pour moi mais qui a été intéressante et qui finalement était à partir de laquelle il y a tout qui s'est déclenché derrière c'est j'arrête les saisons parce que je me dis que c'est bon à un moment j'ai senti que c'est bon j'avais fait le tour et je me dis je vais rentrer chez moi et trouver un boulot et en fait je me suis confronté à la dure réalité du marché de l'emploi et pourtant quand je me mets quelque chose en tête j'ai tendance à y aller tu vois pendant 6 mois j'ai rien trouvé j'ai mais rien trouvé quoi et bon le fameux mouton à 5 pattes que tout le monde recherche qui doit qui doit tout faire pour 1100 euros par mois et je me dis c'est pas possible donc je fais 30 ans je fais 30 ans et je me dis putain là en mode loose day voilà tu fais rien de ta vie et à l'époque vraiment pas je broyais du noir mais j'étais en mode donkey shot tu vois combat combat éternel tu vois la bagarre tu vois la vie c'est une bagarre la vie c'est une lutte c'est un combat ouais et au même moment j'ai l'opportunité de devenir propriétaire chez moi parce que là où on vit c'est très prisé forcément c'est la cote et les prix flambent sauf qu'il y avait eu des prix spéciaux pour les locaux et la commune la commune où je vis m'appelle et me dit vous avez ce terrain est-ce que vous le voulez oui je le veux mais sauf que j'avais pas de boulot et je me dis là il faut absolument que je trouve un boulot et donc je cherche partout je suis même parti à Amsterdam je suis allé aussi j'avais des touches à Airbnb à l'époque à Dublin ça c'est pas fait je trouve rien à la maison je me dis c'est pas possible il y a un truc IKEA me refuse il n'y a pas de sommetier mais IKEA me refuse pour bosser chez eux parce qu'ils venaient d'ouvrir à côté à Bayonne je me dis putain mais même IKEA me refuse je me dis c'est pas possible il va se passer un truc et en fait le destin a fait que je suis parti à Malte grâce à un copain pour bosser dans une boîte de gaming et si ça avait été Malte Vladivostok ou n'importe où ça aurait été pareil je voulais juste une fiche de paix pour pouvoir contracter un crédit et ensuite démarrer et j'arrive à Malte et en fait j'apprends que je vais bosser la nuit donc j'ai bossé de nuit et là vraiment tout ce que j'aimais pas mais je voulais aussi le vivre cette expérience et comme quoi aussi je m'étais dit tu bosseras à l'étranger dans une grosse boîte et en fait je l'ai fait et c'était donc dans une boîte de gaming c'est poker en ligne casino et Paris Sportif et donc je faisais 21h 8h du matin 5 jours 5 jours d'affilée et avec tout ce que là dans la boîte qui venait de se faire racheter par des actionnaires véreux mais là on était vraiment comme dans les clichés les actionnaires véreux qui sucrent les primes des employés pour faire grossir leurs bonus le management à vomir et j'étais là bon mais au moins je savais pourquoi je le faisais et autre tu sais des fois tu as des moments de certitude où tu ne l'expliques pas et je me souviens donc je vivais à Slema et en face il y a la valette donc il y a une très belle vue de la valette avec son dom et je m'étais dit on était en mai 2015 et je m'étais dit dans 18 mois tu es parti et je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer et en fait 17 mois après j'avais quitté Mat et je me lançais à mon compte donc je ne savais pas du tout qu'est-ce qui allait se passer etc mais 17 mois plus tard j'étais de retour à la maison pour justement construire la maison avec mon père un des rêves que je voulais faire que je voulais construire et donc tout ça pour dire que ce n'est pas la croix et la bannière mais ce n'est rien comparé à ce que d'autres peuvent vivre mais c'est intéressant de passer en quelques mois de putain c'est la loose personne ne me veut je suis nul à chier à ok j'y vais de toute façon j'irai n'importe où pour réaliser un de mes rêves en tout cas le concrétiser me donner la chance de l'avoir je ne sais pas si ça te l'a déjà fait mais ça vient vraiment te chercher là c'est un podcast donc ils ne vont pas voir le jeu ce que je fais mais vraiment au niveau du plexus et te dire vraiment le sentir que c'est écrit et en fait je me dis tout en fait devait m'amener à ce que je me lance à mon compte parce que le fait de partir à Malte le fait d'être au chômage m'a fait partir à Malte Malte m'a fait grandir en termes de sur customer service donc service client de tout ce qui est process tout ce qui est vraiment apprendre à fond je suis devenu un des meilleurs sur le floor en quelques mois parce que je voulais faire du bon boulot et ça ça m'a permis j'ai eu une prise de contact d'une galoise qui bossait pour un Irlandais qui cherchait quelqu'un pour un entrepreneur Irlandais qui cherchait quelqu'un pour gérer leur service client et aussi supporter leur client en marketing et vu que j'avais ce background elle m'a fait confiance et donc du coup j'ai commencé à mi-temps 4 ou 5 heures par jour à bosser pour lui donc je faisais ma nuit je rentrais à 9h parce que je finissais à 8h 9h je me mettais au lit 14h je me réveillais 14h30 jusqu'à 17h je bossais pour lui je faisais une sieste et je repartais bosser mais je savais que si c'était bon avec lui je quittais mon emploi et je me lançais à plein temps avec ce gars donc j'ouvrais ma structure auto-entreprise en France je facturais ce gars là et surtout je pouvais rentrer en France chez moi dans les Landes pour construire ma maison avec mon père donc tu vois et après une fois ça forcément j'ai énormément appris avec lui et après je me suis mis je me suis mis à fond à mon compte et c'est comme ça que j'en suis aujourd'hui à proposer mes propres accompagnements et vivre sereinement de mon activité c'est ça donc il y a un long cheminement ouais ouais mais c'est marrant et tu vois je crois que c'est tonton Tony et Robbins qui dit qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ou 10 et c'est tellement vrai vraiment 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 donc vraiment se faire preuve d'être cool avec soi-même sur un an et par contre vraiment ne pas sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans parce que 5 ans c'est court et on peut faire tellement de choses et il y a 5 ans c'était un peuple chômeur qui glandait là et surtout qui 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 était pas bien qui se disait que le marché voulait pas de lui sans faire le cliché tu vois et là maintenant je me dis mais en fait c'est tout cool donc donc ouais et du coup ça m'intéresse justement tu vois ce moment où tu es dans le creux de la vague pour reprendre les termes de surf quand t'es dans le creux de la vague et tout mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui à ce moment-là en fait te donne le j'ai quand même l'impression que tu me corriges mais j'ai quand même l'impression que t'es dans le creux de la vague mais en même temps t'as la vision t'as ton étoile polaire qui est je veux acheter enfin c'est vraiment finalement ce qui te drive à ce moment-là c'est ce projet d'acheter ton terrain et de construire avec ton papa sur ce terrain non ? ouais je sais pas si si ouais et c'est vrai et je me demande parce que et c'est ce que je me demande moi aussi quand je vois d'autres personnes faire vraiment d'une détermination en fait je pense que ça se résume à la foi tu vois et je sais pas trop comment définir la foi mais j'aime bien ce mot ah non mais ça me parle aussi ce mot-là je sais que ça fait un peu ça peut paraître un peu religieux ou connoté comme ça mais la foi c'est de croire en quelque chose c'est croire au Père Noël alors qu'on l'a jamais vu quoi ouais ouais t'as pas besoin de quelque chose de tangible c'est ça en fait c'est pas être convaincu c'est pas être persuadé c'est juste savoir que ça va être comme ça et puis c'est pas autrement quoi et comment ça ça se génère je sais pas il faudrait avoir la recette il faudrait pas mais peut-être que c'est bien de ne pas la chercher justement peut-être que c'est un des ingrédients de ne pas la chercher la foi parce que comme tu dis il y a quand même une nuance avec ce que tu apportes qui est intéressante qui est c'est différent de la détermination ou de c'est pas le même élan du coup ouais 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 c'est c'est mais la confiance c'est confiance c'est avec foi donc c'est ouais mais ouais je sais pas franchement ah ça a sonné chez moi mais parce que parce qu'en plus là quand j'ai eu cette fois de quand j'étais à Mat là et que je me suis vraiment senti quitter l'île 18 mois après tu vois je venais pas du tout dans tout ce qui est des persos etc je t'étais pas influencé ouais c'était pas de la de la fausse foi tu vois c'était pas je sais pas parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais c'est super et tout je bosse sur moi je fais vachement un travail perso et puis en fait si tu grattes un peu il se passe pas grand chose et je pense que j'étais aussi comme ça à mon début tu vois chaque aucune étape et à moquer ou à sous-estimer elles sont toutes importantes mais je sais pas je pense que c'est juste peut-être que c'est aussi un rapport avec comment je me voyais déjà tout petit tu vois sur le fait d'être d'être de pas faire du 9h 5h voilà je faisais du 21h à 8h oui voilà c'était correct en même temps c'était pas le même horaire mais c'est ça et quels sont les apprentissages du coup j'aime à dire les apprentissages de sagesse que tu retiens justement jusqu'à présent de 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 ton parcours d'évolution personnelle et que tu aurais envie de transmettre du coup à nos auditeurs que vraiment ils peuvent ils peuvent se faire confiance en tout cas ils peuvent vraiment s'autoriser et se s'autoriser et se se dire qu'en fait c'est vraiment un chemin et être ok avec le fait d'avancer sur le chemin j'aime beaucoup le principe Kaizen et pas après pas en fait et d'être vraiment tranquille par rapport à ça et surtout de de faire ce qui est bon pour eux d'abord en amont de l'identifier parce qu'un truc qui m'a quand même pas mal miné quand je me suis lancé à mon compte pour être honnête c'est le fait de trop bon comparer aux autres et ça c'est horrible c'est horrible parce que ça mine complètement ton estime de soi ta confiance tes actions tu fais que de comparer tu dis mais les autres ils sont meilleurs et du coup vraiment tu te bases sur rien de ce qui est important pour toi et en fait tu ne te respectes pas et ça c'est horrible donc vraiment juste se foutre la paix ouais c'est ça se foutre la paix et vraiment se dire ok mais qu'est-ce qu'est-ce qui est important pour moi et comment je peux l'exprimer et que si ça passe en fait il n'y a pas de bien ou de mal à part ce qui est juste c'est juste là où est l'énergie est haute ok donc ton apprentissage si je résume ou je synthétise en fait c'est ça c'est cette notion de se faire confiance essayer d'identifier avec le plus de clarté possible finalement quelles sont les choses qui nous mettent en énergie haute et éviter du coup de se comparer à un idéal qui a d'autres valeurs en fait que nous et qui du coup forcément ça va créer un décalage entre ce qui est vraiment important pour nous et ce qu'on croit qui est important parce qu'on le voit et qu'on se dit ça a l'air trop cool d'être ça ou d'avoir ça ou de faire ça mais en fait c'est pas en alignement avec nous c'est ça ouais c'est ça et je rajouterais aussi peut-être vraiment faire ce boulot de ok qu'est-ce que je veux comment je me projette et après et après se faire en sorte que pas le visualiser mais tu vas se le projeter et se dire que c'est possible et avancer sur ça parce que vraiment avec Kaizen ouais avec Petit Pâle et puis nos saros c'est vraiment à la fois des récepteurs mais surtout des émetteurs donc si tu parlais d'étoiles polaires tout à l'heure mais ouais si tu mets la direction savoir où mettre la direction et et là où c'est bon et vraiment se focus dessus sans 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 en être obnibulé ou quoi mais juste voilà écrire ce que tu veux savoir ce que tu veux et et te dire dans 5 ans voilà j'en serai là et forcément les actions derrière vont pour mener à ça un peu ce que t'as fait en fait t'es un enfant c'est quelque part tu as tu sais on a un système comment ridiculé ou je sais pas quoi dans le cerveau là où on dit une femme enceinte ta femme a dû a dû expérimenter ça avant d'être enceinte tu calcules absolument pas les femmes enceintes et le jour où t'es enceinte tu ne vois plus que toutes les femmes enceintes de la Terre la même chose avec la bagnole pour faire très très tu vois cliché sexiste la bagnole de tes rêves t'as l'impression qu'il n'y a personne qui a la bagnole que tu veux dans la couleur que tu veux mais le jour où tu l'achètes tu ne vois plus que ta bagnole partout et tu dis mais enfin j'étais sûre d'avoir appris un truc différent parce que ton cerveau en fait est comme orienté il met ses filtres sur certaines choses et donc quand toi tu dis quand t'étais petit t'as mis ton filtre je ferais pas 9-17 je vais voyager ben je suis sûre que du coup en fait t'as eu autant d'opportunités que d'autres dans la vie c'est juste que comme toi ton radar a été mis sur voyage et qui fait la montagne et la plage et ben ta réalité c'était montagne et plage tout le temps quoi ouais mais je vais te dire quand je suis rentré d'Australie donc c'était un nouvel hiver et j'ai cherché tu vois à quel point en fait il y a à la fois j'avais à la fois la partie où je savais je l'entendais cette partie que en fait je voulais pas de boulot classique on va dire mais l'autre aussi où je me conformais plus aux injonctions parce que je cherchais du boulot et je bastonnais vraiment je faisais ça bien Paris Bordeaux etc Clermont-Ferrand et alors qu'en même temps je me disais mais en fait non c'est c'est pas moi ça tu vois moi j'ai pas trouvé de boulot si j'en ai trouvé un saisonnier Val Dizer qui m'a fait confiance pour des missions de 6 mois et en fait c'était exactement ce que je voulais tu vois mais pendant 6 mois j'ai cherché du boulot sur un CDI alors qu'au final je savais au fond moi que c'était pas ce que je voulais tu vois et pourtant ça m'empêchait pas de le faire tu vois c'est stupide parce que je m'entendais à l'intérieur mais j'avais pas encore peut-être le cran ou l'affirmation pour me dire en fait en fait c'est pas ça et puis bon tu vois j'étais rentré avec 3 cacahuètes donc du coup j'étais rentré chez mes parents ce qui était cool parce que du coup je bricolais avec mon père etc et j'avais l'océan juste derrière mais aussi il y avait le coup en fait je m'envoie pas dire à ma mère mais non en fait j'ai pas envie de bosser forcément aussi après deuxième épisode chômage à 30 ans avec les phrases subtiles je vais pas faire douanier et banquier ça te dirait pas non 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 il faut dire qu'il fasse un truc ouais c'est ça c'est ça ouais je vois bien et du coup aujourd'hui t'es entrepreneur t'es à ton compte tu kiffes l'accompagnement que tu proposes et tout ça et j'ai envie de te demander du coup qu'est-ce qui t'anime au jour d'aujourd'hui à faire ce que tu fais c'est quoi ton c'est la Simon Sinek c'est quoi ton pourquoi par rapport désolé il fallait que je la place il y a le chapeau et puis il y a Simon Sinek ouais ouais mais là je suis donc à mon compte depuis depuis presque 5 ans et ça a beaucoup changé en fait là où je me régale ouais c'est vraiment sur des accompagnements et pourquoi j'en suis arrivé à ça parce que j'ai pas toujours fait ça parce que là c'est pareil j'ai fait je pense que je pourrais faire une ressource sur les erreurs à ne pas faire parce que je pense que je les ai toutes faites me lancer sans savoir qu'est-ce que j'allais proposer bidouiller sur un site internet avec des plugins sans savoir ce que j'allais écrire dessus enfin j'ai fait mais tout beaucoup beaucoup d'erreurs et en fait j'en suis venu à me dire que naturellement en fait j'avais de l'intérêt pour le marketing et de l'expérience grâce à mes expériences passées notamment à Val d'Isère et surtout un trait commun que j'avais sur toutes les expériences que j'ai eues c'était de former d'accompagner de transmettre parce que j'ai fait STAPS c'était pour devenir prof de PS ensuite en Australie j'étais prof de surf après mon boulot à Val je me formais beaucoup avec la clientèle B2B et en fait je me suis dit je me suis dit en fait ce qu'il y a le mieux en fait c'est que tu apprennes aux gens comment utiliser les outils web et c'est là où vraiment je me régale parce qu'à un moment je me suis posé plein de questions je me suis dit mais est-ce que tu vends des formations en fait ça ne me branchait pas trop est-ce que tu fais que du copywriting donc j'ai beaucoup étudié par exemple le copywriting que j'aime beaucoup et ça me sert dans ma communication j'ai fait quelques missions comme ça à l'occasion mais ça ne me satisfaisait pas trop et en fait ce que j'aime c'est vraiment transmettre communiquer échanger et c'est aussi pour ça que maintenant je me fais mon coaching pour vraiment encore beaucoup mieux maîtriser cet outil et cette approche donc pourquoi j'en suis arrivé là c'est ça et pourquoi je fais ça déjà un parce que ça m'éclate et ça en soi ça devrait suffire parce que tu vois dans le métier dans le métier d'accompagnement ou ce que tu fais aujourd'hui il y a tellement de facettes différentes du coup qu'est-ce qui t'éclate particulièrement tu vois parce que tu dis j'imagine que tout n'est pas au même degré tu vois tu parlais d'énergie haute tantôt ouais c'est quand je suis avec mes clients ouais et j'entends ceux qui disent qu'il ne faut pas vendre leur temps etc ok mais en coaching tu es obligé entre guillemets de vendre ton temps sauf si tu fais des coachings de groupe en masse industriel mais ce n'est pas trop mon approche et en fait c'est là où je me régale parce que moi je fais des petits groupes et de l'individuel et c'est là où c'est top parce que vraiment en fait moi ce que je trouve vraiment trop bien c'est que des fois quand je vois les profils que j'accompagne je me dis oh là là putain mais qu'est-ce que le pouvoir qu'ils ont ces gens-là tu vois parce que littéralement ils changent des vies tu vois quand ils travaillent quand ils transforment les gens tu vois et je me dis en fait des fois je me dis j'aime bien me voir juste comme l'outil pour les rendre eux meilleurs pour que derrière eux ils touchent plus de monde et je me dis en fait c'est un peu grâce à moi qu'ils rendent ils rendent des vies meilleures etc donc c'est ça qui en fait m'amuse assez le fait de me voir comme un outil à leur disposition qu'il y a molette ou quel outil alors quel outil je pourrais être je n'avais jamais fait de cela le même luxe plutôt tournevis plutôt marteau c'est quelle approche toi Alex moi ça va être la petite masse un caoutchouc tu sais comme un carrelage en douceur les petites étoiles entre les carrelages pour t'assurer que c'est bien centré et puis tu tapotes c'est bon tu peux marcher maintenant c'est ça excellent excellent good et du coup concrètement comment tu comment tu comment tu fais pour pour vraiment être cet outil au service de tes clients donc tu disais que tu faisais des coachings donc à la fois individuels c'est ça et des petits gros aujourd'hui ouais ouais j'ai là c'est pareil je me disais ok mais comment une de mes principales victoires ça a été vraiment d'arrêter de me comparer aux autres vraiment vraiment et tout le monde n'en souffre pas et tant mieux et moi ça a été vraiment ça a été vraiment libérateur pour moi et et j'ai oublié ta question comment je je m'assure que de comment tu comment tu fais en sorte d'être l'outil comme tu dis ah oui aujourd'hui ouais voilà et donc du coup j'ai arrêté de me comparer donc je me suis plus recentré sur moi et ce qui faisait un peu ma force et en fait je me suis rendu compte que naturellement ouais déjà je m'appuie sur ouais ce qui fait ma force qui est de en fait je pense que je simplifie beaucoup ce qui paraît complexe pour les autres et c'est ce que en fait c'est en écoutant les retours de mes clients que j'en suis venu à cette conclusion que tu sais beaucoup parle de super pouvoir etc ça me gonfle un peu parce que plein de fois je me disais mais tu es quoi moi tu es en pouvoir et en fait je pense que juste naturellement j'arrive à j'arrive à faire ça et après bien sûr avec avec un backup de tout ce que je peux apprendre en marketing etc donc qui est quand même très précieux mais je pense que vraiment ouais ce que vient de chercher je suis signe haut c'est à dire qui a besoin de beaucoup infuser donc qui est quand même assez calme assez stable et je pense qu'il vient de chercher ça plus de stabilité plus de clarté aussi et plus de simplicité beaucoup parce que ça ne va vraiment pas être compliqué en fait on se fait naturellement des noeuds au cerveau pour tout alors qu'en fait c'est ça peut être très simple c'est ça t'es un outil simplificateur alors ouais ok je ne sais pas j'ai l'impression tu dis voilà en fait ta force c'est de simplifier donc d'être un outil au service et ce que tu fais en fait c'est ça c'est que tu permets aux personnes de pouvoir rendre simple quelque chose qui pour elles leur paraît peut-être hyper complexe etc et de par qui tu es et ce que tu fais tu leur permets un petit peu de reprendre l'image que tu disais c'est genre eux ils viennent avec une eau hyper agitée et trouble et toi en fait tu leur permets de poser le truc et du coup de voir clair on va dire ça ouais 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 de trouver plus de flow et de pouvoir surfer sur la vague de leur activité mais joli joli excellent bon mais ok bah du coup non mais c'est limpide donc par rapport à tu vois à ce que tu disais que tu as quand même mentionné deux trois fois cette notion de de libération par rapport au fait de te comparer à d'autres et que finalement ben c'est de d'arriver à te libérer de ça ça t'a permis quand même d'avoir un shift ça m'intéresserait aussi tu vois de ouais je fais un lien le podcast s'appelle Divergent donc je fais un lien entre résilience et divergence et la divergence c'est la capacité à avoir des solutions possibles sauf que quand t'es dans dans le dur on va dire ça comme ça avant de pouvoir rebondir et avant de pouvoir voir le les possibilités qui s'offrent à toi il y a comme un entre deux là est-ce que t'as déjà pu analyser toi par exemple face à quelque chose d'inattendu qui est un coup dur qui t'arrive de nulle part ben toi qu'est-ce que tu mets en quelle est ta stratégie on va dire ça comme ça quelle est ta stratégie de divergent ou de résilient pour arriver à ce truc de ok c'est bon maintenant j'y vais et les solutions c'est ça 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 mais avant ça qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu ressens etc quelle est ta stratégie je sais pas si c'est clair donc si j'en formule c'est par rapport à un événement qui arrive qui peut poser problème c'est comment je réagis c'est quoi ta stratégie pour rebondir et voir les champs de possibles soutenir à toi en fait je me laisse pas je me laisse pas le choix que de que de le résoudre en faisant quelque chose en particulier ou en faisant quelque chose de particulier ouais en restant calme déjà ok ça je panique très très peu et je me fais déborder très peu et après en voyant vraiment rapidement c'est ça aussi que que j'arrive à faire par exemple dans les activités d'autres clients c'est d'avoir vraiment une vue une vue d'oiseau et ça je pense que j'arrive à le faire sur beaucoup de situations notamment sur des trucs comme ça où vraiment je vais vite coucher quelques alternatives et voir ce qui est possible et après par contre décider de m'engager sur une et et en fait ouais pas me laisser le choix que en fait tu vois pour moi il n'y a jamais vraiment de truc qui semble compliqué alors c'est pas prénomptueux ce que je veux dire mais c'est juste à partir du moment le plus dur en fait c'est de savoir quoi faire et je me souviens par exemple quand j'étais arrivé on est arrivé aux Émirats parce que j'ai suivi ma femme et et je suis arrivé et je me suis retrouvé en en overstay sur le visa etc parce que bon les débuts on a conduit quelques déboires mais après quand j'ai dû lancer ma boîte j'ai fait ça solo et c'était ça a été hyper challengeant et et en fait je me suis mis en mode rouge en mode bulldozer et en mode en mode je vais y aller et puis quoi qui no matter what tu vois quoi qu'il arrive et ça je sais que j'arrive à le répéter quoi qu'il arrive c'est bon je vais le faire mais en amont il faut qu'il y ait un sens suffisamment fort pour que pour l'activer parce que comme tu parlais de Sinek tout à l'heure si t'as pas le pourquoi tu fais ça même sur une action minime ça n'a pas forcément besoin d'être la grande réalisation cosmique de ta vie mais à partir du moment où c'est c'est suffisamment important après juste m'engager en fait tu vois et ça c'est intéressant parce que quand j'ai mis ça à jour tu vois c'est vraiment important de me faire attention à ce qu'on se dit parce que des fois on peut s'enfermer dans des identités où des fois je me dis ouais mais j'arrive à rien moi je suis pas un rouge ou je suis lent ou j'arrive à rien mener jusqu'au bout alors qu'en fait c'est pas du tout vrai tu vois il suffit juste de voir dans d'autres domaines de ta vie où est-ce que tu as où est-ce que tu as fait preuve naturellement de ce que tu penses ne pas avoir et puis en fait tu vois c'est comme par exemple moi j'ai un respect énorme pour les mamans qui ont continué à gérer leur business et leurs gamins durant le premier confinement je me dis mais comment ces femmes ont fait tu vois la force qu'elles ont franchement et nous en tant qu'hommes tu vois et à l'époque j'étais pas encore papa je me dis mais tu vois on réalise pas tu vois la détermination dont elles font preuve dont elles ont fait preuve ces femmes-là tu vois avec tout ce que ça implique tu vois de challenge perso de prospection de création de contenu de livraison etc et puis tu as un, deux, trois gamins et puis tout le monde est enfermé waouh tu vois donc après je me dis aussi je pense que je crois que ce que je me dis souvent c'est qu'en fait je fais pas un big deal de rien ce qui peut avoir des faits aussi opposés que des fois je me dis que ça vaut peut-être pas le coup ou je fais pas suffisamment l'effort l'avantage c'est qu'en fait je me dis que de toute façon bon c'est rien tu vois ça va être fait et je le fais et l'inconvénient c'est que des fois je peux me dire en fait bon mais peut-être un manque de de prise de conscience sur le fait que ben en fait je fais des trucs bien tu vois ou ou d'envergure mais en fait c'est juste comment tu vas voir comment tu vas voir le truc si tu dis que ça va être compliqué ben forcément ça va être compliqué je pense qu'en fait en termes de de stratégie tu dis que dans un premier temps tu te poses qu'il y a très peu de choses qui te qui te déstabilisent donc tu restes quand même d'un naturel assez calme puis tu parlais de vol d'oiseau donc il y a vraiment ce truc de dire ok c'est quoi la situation je vois une vue globale ce truc là n'est qu'un n'est qu'un élément de la big picture j'ai un peu l'impression que tu as cette stratégie de te faire un pas de côté pour voir l'ensemble et puis alors derrière tu parlais aussi de cette notion de de mise en enfin cette phrase tu l'as dit plusieurs fois donc c'est quoi qu'il arrive je le fais mais précéder quand même du sens enfin tu n'as pas dit le sens mais en tout cas ouais savoir quoi faire c'est bien mais en même temps même pour les petites ou les grandes actions c'est avoir le pourquoi derrière pourquoi je fais ça en fait donc moi j'appelle ça le sens mais c'est voilà si tu as le sentiment que ça ne fait pas de sens tu ne vas pas le faire et un point de vigilance que tu nous offres en bonus qui est de faire attention aux pensées qu'on entretient par rapport à nous-mêmes et à notre identité donc de se dire ok et d'aller activer enfin de voir les endroits je trouvais ça super intéressant c'est j'appelle ça la bibliothèque des souvenirs mais c'est d'aller voir les endroits dans ta vie tu as activé une ressource que tu te racontes que tu n'as pas genre je suis timide il y a bien un endroit où tu as osé aborder quelqu'un dans la rue ou je ne sais pas quoi qui prouve qu'en fait tu n'es pas foncièrement timide donc d'avoir la vigilance sur les pensées en lien avec l'identité est-ce que tu nous as amené ou même par rapport aux capacités qu'on a tu peux répéter donc tu disais d'avoir un point de vigilance par rapport à nos pensées est-ce que c'est surtout par rapport plus à notre à qui on est ou qui on n'est pas on va dire ça comme ça ou est-ce que tu vois vraiment de manière globale non mais aussi par rapport à est-ce que je suis capable de faire ça oui ou non tu vois j'ai envie d'apprendre une langue si je me raconte que je ne suis pas bonne en langue je vais difficilement apprendre une langue est-ce que pour toi c'est aussi important d'avoir la vigilance là-dessus ou pas spécialement tu sais je suis en train d'écouter un mec qui m'inspire pas mal en ce moment qui s'appelle Kevin Trudeau et il répète beaucoup beaucoup il dit en fait le plus important c'est de feel good feel good et en fait est-ce que c'est bon pour vous ou pas demandez-vous comment vous vous sentez est-ce que vous vous sentez bien ou en tout cas est-ce que vous vous sentez toujours un peu mieux et je trouve qu'en fait ça c'est parce qu'après ça peut vraiment juste être dicté entre guillemets nos actions et c'est vrai que par exemple quand tu vois tout ce qui est miracle morning morning formula etc où il y a des gens moi j'ai des clients ils m'ont dit mais pendant deux ans j'ai médité ça m'a gonflé mais en fait arrête tu vois le but du jeu c'est quelque part on s'en fout si toi tu n'as pas besoin de faire des affirmations ou de lire des citations ou de visualiser ou d'écrire tu vois il y a plein d'outils différents et en fait tu les essaies vois ce qui te convient et après fais juste ce qui te rend bien tu vois si c'est danser ou gueuler un coup entre deux appels parce que tu as besoin de t'exprimer j'aime bien beaucoup gueuler donc entre deux appels j'ai besoin d'énergiser tout ça en fait fais-le tu vois mais tu ne te sens pas coupable parce que les leaders ou les influenceurs ou les autres disent que eux ils m'éditent pendant 45 minutes tant mieux et bien sûr que la méditation c'est cool parce que j'en ai fait j'en ai fait et j'en fais à l'occasion mais maintenant je me lâche la grappe par rapport en ce moment j'écris beaucoup j'écris et il y a des périodes là j'écris et parce que j'aime bien et tu vois le matin ou après avoir donné le bibi à 4h à bébé je me mets dans l'obscurité un peu et j'écris et juste qu'est-ce que je veux accomplir cette année comment j'ai envie de me sentir quand j'aurai accompli ça etc et d'autres fois je vais juste un peu méditer ou d'autres fois rien du tout tu vois mais maintenant par rapport à ça je suis ok donc ouais l'important c'est vraiment tu vois pour moi l'objectif c'est le but l'objectif d'un objectif c'est moins d'être atteint mais c'est plus de nous permettre de grandir de devenir une nouvelle personne tu vois surmonter des obstacles apprendre de nouvelles compétences etc je pense que c'est plus d'avancer sur le chemin que vraiment couper la ligne ok excellent et du coup c'est un peu déjà comme un office de mot de la fin que tu nous proposes mais j'aurais envie de t'inviter voilà pour les personnes qui nous ont écouté aujourd'hui qui ont écouté notre échange par rapport à ton histoire et tes stratégies et ton parcours de voyageur on va dire ça comme ça amoureux de la vie j'ai noté mais comment qu'est-ce que tu aurais envie tu vois qu'ils retiennent spécifiquement de ton passage sur le podcast Divergent soit quelque chose qui est en lien avec ce que tu as dit ou un truc où tu dis non mais là c'est vraiment le truc que j'ai envie de transmettre et c'est une occasion en or alors pour moi de pouvoir le développer que chacun s'éclate ouais je pense que vraiment si tout le monde s'affairait à faire quelque chose qui les éclate ça serait génial en fait ouais donc qui fait quoi éclatez-vous ce sera quelque chose qui vous éclate ouais ouais de toute façon l'objectif de la vie je pense que c'est d'être d'être heureux et la vie c'est juste une succession de petits moments donc si à ce moment-là tu n'es pas heureux en fait tu rates l'objectif et là je reviens à l'idée de l'objectif c'est que l'objectif c'est que tu te fixes un objectif mais parce que quelque part ça va te permettre de te challenger suffisamment de te mettre en énergie d'être enthousiaste à l'idée de te dire allez putain je vais aller chercher donc quelque part c'est plus un prétexte et si l'objectif te rend malheureux ou pas bien ou quoi c'est que peut-être qu'il est à revoir tu parlais vraiment de cette notion d'objectif d'objectif il y a l'objectif tangible mais qui en réalité cache derrière ce que tu veux vraiment et c'est le côté feel good que tu disais c'est que souvent un objectif quand il est atteint s'il ne te fait pas te sentir bien c'est qu'il n'a pas été posé de manière vraiment écologique j'ai envie de dire c'est ça ouais ou même quand tu es en train de le réaliser quand tu es en train d'avancer tu vois même en chemin ouais 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 de s'éclater s'éclater tout le long du voyage même avant la destination quoi ouais après ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans un état de béatitude H24 mais parce que ça n'existe pas mais mais ouais ouais de kiffer le chemin ouais ouais cool ben en tout cas moi j'ai kiffé cette interview donc c'est déjà mon signe je suis sur le chemin cool direct c'est bon je voulais te remercier du coup Alex pour le temps que tu m'as libéré pour pouvoir justement te raconter donc merci beaucoup pour ça et je continuera à te suivre de façon ici ou ailleurs sur les réseaux donc merci encore pour ton tendre pour cette interview super merci beaucoup à toi Sandra c'était cool j'ai apprécié ce moment ok à bientôt à bientôt C'est parti.